Voilà, super, nous sommes en direct pour cette formation que j'ai intitulée « Débuter votre voyage vers un business épanouissant ». Alors, indiquez en commentaire comment vous vous sentez, indiquez en commentaire quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies ce soir par rapport à cette formation offerte. Et j'ai aussi quelques surprises pour ce direct, avec notamment un petit peu les coulisses de la sortie de ce livre. Voilà, j'ai différentes maquettes à vous montrer aussi. La sketchnote, en tout cas les sketchnotes réalisées par Denis. Bref, tout un programme. On va passer environ une heure ensemble et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager tout cela. Alors, indiquez en commentaire comment vous allez. Moi, je vais vérifier que je puisse voir aussi vos commentaires, justement. Merci, Armel, pour les félicitations. Eh bien, écoute, apparemment, tu es présente, Armel, même si apparemment, tu indiquais que tu n'arrivais pas à te connecter. Hello, Dorine, j'espère que tu vas bien. Voilà, eh bien, c'est parti. OK, donc indiquez en commentaire comment vous vous sentez, invitez vos contacts à nous rejoindre. Et donc, au programme aujourd'hui, notamment une formation que j'ai donc intitulée « Débuter votre voyage vers votre business épanouissant » dans lequel vous allez découvrir, eh bien déjà, c'est quoi un business bonheur. Ensuite, je vais vous partager trois constats alarmants sur la création d'entreprise parce que, ben voilà, ça a vraiment été le point de départ pour moi de me rendre compte de ces points que je considère comme alarmants sur la création d'entreprise. Vraiment, il y a trois points, trois choses que j'ai constatées et que je vais vous partager. Alors, je ne vais pas vous les dévoiler maintenant puisque l'idée, c'est de pouvoir vous les partager pendant la formation, mais restez donc bien avec moi pour que je vous partage tout cela. Ensuite, je vais vous partager les raisons pour lesquelles, d'après moi, il est important de recréer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et vraiment, je pense qu'il y a un point commun entre ces deux piliers, vie privée et vie professionnelle. Et ce point commun, vous savez très certainement c'est lequel, et je vous le dévoile malgré tout dans la formation puisque ça paraît peut-être logique comme ça. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, je vous partagerai comment faire pour recréer l'équilibre. Et bien, là, il y a en fait trois étapes à passer, trois étapes par lesquelles il faut passer pour justement passer de son point A, le point de départ, à son point Z, le point d'arrivée. Et c'est ce que j'appelle le voyage ABCZ. Et si vous désirez aller plus loin par la suite, eh bien, évidemment, vous serez libre d'investir dans le livre Mettre du bonheur dans ton business, si cela vous plaît. Et vous pourrez continuer l'aventure avec moi si cela vous enchante. Alors, indiquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du programme. Ça vous plaît ? Ça vous déplaît ? Bon, peut-être que ça vous déplairait. Donc, allons-y. Et on va démarrer ensemble dans quelques secondes. Par contre, ce que je vais peut-être faire... Non, l'image, ça va l'air quand même assez sympa. Donc, ça me semble bien. Je vérifie juste une chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recadrer. Je n'avais pas vu. Vous avez vu mon superbe achat. Parce que je suis fan. Je vous l'avais déjà dit. Je suis fan de jeux vidéo, fan de jeux de cartes. A jouer et à collectionner. Et donc, j'ai acheté un coffre détective Pikachu que je dois encore déballer à l'occasion sur ma chaîne YouTube jeux vidéo. Bref. Tout ça pour dire que ça fait aussi partie du business bonheur. De pouvoir faire ce que l'on aime. De pouvoir partager ce que l'on aime sans avoir à se cacher. D'ailleurs, je vous l'avais déjà partagé dans un des lives informels avec Julie Duchemin. L'authenticité, le fait d'être soi-même. Le fait, à un moment donné, d'accepter qui on est. Et du fait que c'est son authenticité, c'est sa personnalité qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, vraiment, votre personnalité peut faire la différence. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça parce qu'on ne peut pas développer un business bonheur sans apprendre à se connaître. Et le leitmotiv de l'académie Emotional Business Model, c'est ça. C'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et c'est ce que vous allez notamment pouvoir faire avec le livre « Mets du bonheur dans ton business ». Alors, je lis un peu les commentaires. Dorine est un peu curieuse. C'est bien, la curiosité. Génial. Et Armel en plein de réflexion. Cool. Jessica, salut. J'espère que tu vas bien. Célia aussi s'est connectée. C'est génial. Eh bien, je suis super heureux de pouvoir être avec vous ce soir pour donc la sortie de « Mets du bonheur dans ton business ». Ça y est, il est là, il est là. Je vous assure, j'ai bossé des mois. C'est intense. Je suis super content. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer aussi la version papier. Je vous montre à quoi ça ressemble la mise en page dans quelques minutes. Ok. Alors, je vous avais promis quelques surprises avant de rentrer dans le vif du sujet de la formation. Quelques surprises. Et il y a notamment une chose que j'avais envie de partager avec vous. C'était un peu les prototypes du livre, en fait, de la cover du livre. Avec, en fait, quelques trucs que j'ai imprimés à l'époque pour justement voir à quoi ça pouvait ressembler et justement donner envie à des personnes qui ne connaissaient pas du tout le projet d'investir dans le projet, soit en temps, soit en argent. Et ça, c'est marrant, en fait, de retrouver, d'être retombé sur ces diverses couvertures que j'avais imprimées. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous allez voir. Moi, personnellement, ça me fait marrer. Donc, voilà. Je vais vous partager cela. Je regarde juste une chose. Voilà. Ici, j'ouvre juste les slides pour après. Voilà. Ok. Alors. Donc, je vous disais, je vais vous partager quelques surprises. Alors, regardez. Ça, ce sont des couvertures que j'avais faites à l'époque pour le prototype, pour donner envie, en fait, à des personnes de découvrir et d'investir dans le projet. Ça, c'était une couverture. Je la trouvais assez sympa. En fait, c'est moche. On est d'accord, mais... Enfin, c'est moche. Ce n'est pas vendeur. La beauté, c'est relatif. Mais en fait, j'aimais bien. C'était le côté... Je ne sais pas si ça se voit bien, mais au centre, c'est de la forme à cœur quand on déplie la cover. Et j'avais envie, en fait, de montrer ce côté un petit peu coloré, rouge. Et de là, eh bien, est venue d'autres idées pour la cover. Par exemple, celle-ci. C'était vraiment pas top, mais il y a le côté rouge qui est resté. Et donc, on est passé de ça à ça, quand même. Et en grand, en format taille réel, c'est ça. Donc, vraiment, on est passé de quelque chose de pas super propre à quelque chose qui, d'après moi, est vraiment correct. Et donc, d'ailleurs, je remercie Françoise Jacobs de Colors of Life d'avoir réalisé cette cover qui, moi, me plaît énormément. Et comme je le dis dans les remerciements, je dis merci parce qu'en fait, pour moi, cette cover, elle fait sourire. Et vraiment, je te remercie, Françoise, d'avoir réalisé cela. Et d'ailleurs, après, je vous montrerai les sketch notes réalisés par Denis et la mise en page par Aline. Et je la remercierai aussi, également. Voilà d'autres prototypes. On est passé entre la première que je vous ai montré et la dernière. Eh bien, on est passé par d'autres points. Ça, ça faisait un peu Friends, la série, je trouve, et l'écriture. Donc, voilà. Déjà, une chose que vous pouvez retenir pour vos propres projets, c'est que la majorité du temps, les personnes ont besoin de visualiser quelque chose. Juste parler d'un livre, même si c'est un e-book, par exemple, eh bien, faites un prototype de couverture, imprimez-la et mettez-la autour d'un livre et allez montrer ce livre. Ici, ce que je vous montre, en fait, c'est un prototype. Si on regarde à l'intérieur, les pages sont blanches. Ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de donner envie aux personnes d'en savoir plus. Et j'ai pu, grâce à ce prototype, réaliser des photos mises en contexte dans une librairie. Et donc, évidemment, pour la communication, ça fonctionne aussi. Il y a besoin, les personnes ont besoin de matérialiser, de visualiser à quoi ça peut ressembler. Et donc, que ce soit un livre, que ce soit une formation, etc., etc., il faut vraiment donner envie aux gens de la matière pour qu'ils puissent comprendre ce que vous leur proposez. Voilà. Alors, ça, c'était la première surprise. Les petites covers que j'avais réalisées avec le... Allez, avec justement Photoshop. Waouh, c'est magnifique. Photoshop. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai aussi les... Ouais, les sketchnotes à vous montrer. Mais ça, je vais peut-être vous les montrer en... Donc ça, c'est la sketchnote finale qui résume le livre réalisé par Denis Dorbolo de pictobello.com. Je suis vraiment super content d'avoir pu réaliser un travail en parallèle avec Denis parce que vraiment, je pense que les sketchnotes au sein du livre vont résumer, vont pouvoir vraiment résumer visuellement et aider les personnes à comprendre, aider les lecteurs à mieux comprendre les propos et à mieux assimiler les propos du bouquin. En plus, évidemment, pour la communication, c'est génial parce que ça me permet à moi de communiquer sur le bouquin après. Alors là, il y a les sketchnotes du livre. Donc il y a en fait trois parties dans le livre. La partie 1, c'est vision. Partie 2, planification. Partie 3, action. Et c'est au travers de ces trois étapes que vous allez pouvoir passer pour justement, eh bien, eh bien, passer d'un business épuisant à un business épanouissant. J'en profite également pour remercier, eh bien, la vingtaine de personnes. Il y a plus de 20 personnes qui ont accepté de témoigner dans le bouquin. Il y a plus de 20 témoignages et paroles d'experts dans ce livre. Donc rien que pour ça, d'après moi, ça vaut la peine d'investir dans le bouquin parce que, eh bien, il y a de la matière, il y a possibilité de faire des liens avec votre propre vie et clairement, eh bien, moi personnellement, ça m'a énormément nourri de pouvoir rencontrer toutes ces personnes et j'aspire et j'espère que cela vous nourrira tout autant de lire et de découvrir ces témoignages et paroles d'experts. Voilà, la petite parenthèse au niveau du, justement, des surprises que je vais vous faire et encore la mise en page que j'aimerais vous montrer et ensuite, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la formation, formation qui s'intitule donc débuter votre voyage vers votre business épanouissant. Je regarde un peu les commentaires. Génial, Armel, eh bien, j'ai hâte de te partager tout cela, du coup. Dorine, un smiley qui sourit, c'est génial, j'adore. Ok. Alors, la mise en page, je vais vous montrer la mise en page avant de rentrer dans la formation en tant que telle. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir à quoi l'intérieur du livre papier ressemble et normalement, la version Kindle sera mise à jour aussi. C'est ce qu'ils appellent le print, copy print ou un truc du jour où en fait, c'est la même mise en page que la version papier mais mise au format Kindle pour pouvoir s'adapter, etc. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voici la mise en page du livre « Mets du bonheur dans ton business ». J'en suis assez fier. Merci donc à Aline Arotin de Lady Hayes Factory d'avoir réalisé cette mise en page et j'ai envie de vous partager cette dédicace parce qu'en fait, je dédicace ce livre à mon père. vous pourrez découvrir dans ce livre les deux grands déclics que j'ai pu vivre dans ma vie et un des déclics, ça a été le décès de mon père et je vous partage pour quelles raisons ça a été un déclic pour moi dans ce livre et donc, j'avais envie de dédicacer ce manuscrit à mon père et la citation que j'avais envie de mettre en avant, c'est « Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres » parce que clairement, je pense qu'aujourd'hui, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Ça paraît égoïste de dire ça et pourtant, sachez que ça fait la différence de d'abord penser à soi pour ensuite pouvoir aider les autres parce que si vous, vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez quand même pas aider les autres. Donc, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est la dédicace, c'est la citation que j'avais envie de mettre en avant au début du bouquin et clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'anime au quotidien. La préface de Xavier Cornette de Saint-Cyr, un auteur à succès qui a écrit notamment pas mal de livres sur la bienveillance et le management bienveillant. Je suis assez fier aussi de cette préface. Merci à Xavier Cornette de Saint-Cyr d'avoir relu aussi le bouquin et d'avoir accepté de préfacer ce livre. Tout ça, vous pourrez le découvrir dans la version papier et la version Kindle mise à jour d'ici quelques jours. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il faut savoir que ce livre est divisé en trois parties. Trois parties, vision, planification, action. Et que ce livre, vous pouvez l'utiliser seul ou en duo. Donc, par exemple, vous pouvez très bien investir dans le bouquin et commencer à remplir les réponses, les espaces où, en fait, vous pouvez répondre aux questions qui vous sont posées dans le livre. Parce que j'ai vraiment imaginé ce livre comme une introspection guidée, une introspection que vous allez pouvoir réaliser seul ou avec une personne de confiance. Et le livre vous invite vraiment à passer à l'action parce que sans action, pas de résultat. Je le répète souvent, mais clairement, sans action, pas de résultat. Et si vous désirez obtenir des résultats avec ce livre, eh bien, il va falloir passer à l'action. Ça paraît con, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Ici, c'est par exemple une possibilité pour vous de répondre à la question qui est posée au-dessus. Quel est votre objectif principal de vie ? Alors, évidemment, c'est guidé. Donc, je ne vais pas vous poser des questions sans vous aiguiller à comment trouver la réponse. Mais c'est important, d'après moi, que lorsque vous lisez ce bouquin, vous preniez vraiment du temps pour répondre aux questions. Voilà. Donc, j'avais envie de vous montrer un petit peu. Là, c'est par exemple un témoignage. C'est le premier du bouquin qui a été écrit par Didier Collard de dico.be où, en fait, il partage qu'apprendre à s'écouter a été libérateur pour lui. Et aujourd'hui, il ne prend plus une décision stratégique dans son entreprise sans se poser quelques questions, notamment la question est-ce que le projet, est-ce que l'opportunité qu'on propose a un lien avec le ludique, le monde ludique. Et en fait, lui, aujourd'hui, il travaille vraiment tout ce qui est en lien avec le jeu, avec l'amusement. Et donc, ça lui permet aujourd'hui de développer une activité qui fait sens pour lui puisqu'il est passionné, tout comme moi d'ailleurs, de jeux de sociétés, de jeux de cartes. Et d'ailleurs, il a, au passage, pour information, sachez qu'il a, à Charleroi, organisé le plus grand rassemblement de jeux monopolies différents au monde. Et donc, ça aussi, ça fait plaisir de suivre des entrepreneurs comme lui. Voilà, voilà. Vous avez pu découvrir un petit peu à quoi ressemblait la mise en page du bouquin. Vous avez pu découvrir les sketchnotes et quelques surprises comme notamment les covers, les différents prototypes que j'ai réalisés par le passé. On va donc passer à l'action et je vous propose de démarrer maintenant la formation intitulée donc Débuter votre voyage vers un business épanouissant. Alors oui, vous allez très certainement me dire ouais, ça fait environ 25 minutes qu'on l'attend cette formation. Mais oui, mais écoutez, il faut mériter. Non, mais j'avais envie surtout de passer un bon moment avec vous. Donc voilà, j'espère en tous les cas que ça vous plaît. Je regarde simplement. Oui, mon petit chat, il s'appelle Indiana. Il y en a deux et là, c'est Indiana. Et donc, il y a aussi Eyes qui est de l'autre côté qui, lui, est un peu plus timide effectivement. Alors, vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Indiquez-moi ça en commentaire et je vais commencer par, d'après moi, qu'est-ce qu'un business bonheur ? Eh bien, d'après moi, un business bonheur, c'est un business qui permet de s'épanouir jour après jour. Par exemple, si c'est important pour vous d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école, eh bien, l'idéal, c'est que votre business vous permette d'avoir un horaire assez flexible pour pouvoir aller chercher vos enfants à la sortie de l'école. Si, par exemple, vous avez des valeurs importantes que vous souhaitez respecter, eh bien, il est important que votre business vous permette de respecter ces valeurs. Et l'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple d'un infographiste pour qui le respect de l'animal est une valeur extrêmement importante. Eh bien, est-ce que cet infographiste va accepter de faire le logo d'une boucherie en sachant qu'il ne consomme pas de viande et que d'après lui, consommer de la viande, c'est quelque chose qui est contre ses valeurs ? La réponse appartient à chacun et chacune. Simplement, il faut être conscient qu'un business bonheur doit être un business qui vous permette de respecter vos valeurs et qui doit faire sens pour vous. Et c'est ça, pour moi, un business bonheur. C'est vraiment un business qui respecte qui vous êtes, un business qui vous correspond. Et comme vous le savez très certainement, si vous suivez l'académie depuis un certain temps, ce qui m'a donné envie de débuter l'académie Emotional Business Model, c'est qu'à un moment donné, on me confrontait à des outils business sur outils business. Outils business, outils business, il n'y avait que ça dans les organismes que j'allais voir pour me faire accompagner à la création d'entreprises. Et dans toutes les formations, on parlait du business, de la viabilité du business, de comment le business va tourner, etc. Et à aucun moment ou très très rarement, on me demandait ce que moi je voulais. Et c'est de là qu'a démarré la réflexion. C'est de là qu'a démarré la réflexion Emotional Business Model et c'est de là qu'est née la méthode business bonheur que je vous présente dans le livre « Mets du bonheur dans ton business ». Et vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à m'interroger sur ce que moi je voulais, les stratégies business en découler naturellement. Comme je vous le disais, si c'est important pour vous d'être là quand votre compagnie est à congé, eh bien, votre business doit vous permettre d'être libre à ce moment-là. Votre compagne ou votre compagnon, évidemment. Et donc, vraiment, business bonheur, pour moi, c'est ça. C'est un business qui permet de s'épanouir au quotidien. Indiquez en commentaire est-ce que vous considérez aujourd'hui vivre votre business bonheur. Alors, pour clarifier aussi une chose, ce qui se passe, c'est que derrière business bonheur, évidemment, on parle de bonheur. Mais, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être dans le bonheur 24 heures sur 24. Évidemment, que même dans un business bonheur, il y a des hauts et il y a des bas. et le tout, c'est d'avoir un ratio assez important et de passer plus de temps épanoui qu'à gérer les problèmes dans son activité. Je souhaitais clarifier les choses puisqu'on ne vit pas dans un monde de bisounours et évidemment, c'est très compliqué de vivre 24 heures sur 24 dans le bonheur. Mais, vous allez voir que je vous partage des clés pour vivre de plus en plus épanoui. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a le pouvoir d'être heureux. Dans le monde, il y a des personnes qui sont heureuses avec peu de matériel, peu d'argent et à l'inverse, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureuses. Donc, avoir un business qui tourne, ça ne suffit pas. On peut très bien être heureux avec un business qui tourne moins bien et vraiment, c'est l'objectif, c'est de vous partager tout cela. Alors, je vérifie simplement s'il y a des nouveaux commentaires. Il y a tout le temps des coupures. Ok, j'espère que ça ne se fera pas dans la vidéo en elle-même. Et comme ça, je pourrais vous envoyer le replay. Alors, je suis vraiment désolé que ça arrive comme ça. Ok, dites-moi si c'est revenu. Alors, on va peut-être faire une chose. Est-ce que ça va mieux rien qu'avec l'audio ? Dites-moi en commentaire si ça va mieux rien qu'avec l'audio. Comme ça, on pourra continuer si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le replay de toute manière dans la description où je ferai un nouveau post. Peu importe. On verra un petit peu ce qu'il en ressort. Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Alors, j'ai l'impression effectivement qu'il y a des soucis. Oui, effectivement, 19h27. Ok. Bon, écoutez, je vais continuer la vidéo et je vous mettrai le replay. Je suis désolé de ce qui arrive, mais ce sont les aléas du direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un deuxième direct ici avec mon téléphone. Et puis, vous, vous aurez moins les pop-up. Voilà. Alors, je vais faire ça comme ça. On verra ce que ça donne. j'ai remis un autre direct. J'espère que vous m'entendez du coup. Et on va reprendre comme ça. Pour les personnes qui ont un souci. pour les personnes qui ont un souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va voir si ça va. Ok. Donc, de vive voix, ça a l'air d'aller. Ok. Écoutez, on va continuer. Je fais pour le mieux. Donc, soit vous êtes dans ce live-ci depuis le téléphone, soit vous êtes dans le live depuis l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, on va poursuivre cette formation et voilà, on fait de son mieux. Ok. Donc, ce que je vous ai partagé concrètement jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qu'un business bonheur ? Donc, en résumé, un business bonheur, c'est un business qui permet de s'épanouir au quotidien, de respecter ses valeurs et de respecter ce que l'on veut atteindre dans sa vie, son objectif de vie, son grand objectif de vie. Si c'est important pour vous d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école, il faut idéalement que votre business vous permette d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école et donc d'avoir un horaire assez flexible. Nous allons donc passer maintenant aux trois constats alarmants que j'ai pu faire sur la création d'entreprise. Et ces constats sont d'après moi alarmants parce qu'en fait, ils révèlent une certaine vérité, une certaine réalité que vivent une majorité des entrepreneurs à l'heure actuelle. Et mon objectif, mon ambition, c'est de pouvoir changer cela à l'aide de la méthode business bonheur. Et vraiment, j'ai pour objectif d'impacter positivement la vie de 1000 personnes d'ici fin 2021, d'aider 1000 personnes à être plus épanouies au travail et dans la vie. Et vous pouvez m'aider à faire cela en parlant du bouquin si vous appréciez l'univers de celui-ci. Donc là, vous pouvez partager simplement le site businessbonheur.com. Le premier constat que j'ai pu faire sur la création d'entreprise, c'est que tous les chefs d'entreprise ne sont pas heureux, à l'instar d'autres métiers d'ailleurs dans lesquels on n'est pas forcément heureux. En plus, je suis occupé à tout casser ici. Donc, tous les chefs d'entreprise ne sont pas heureux. J'ai découvert une étude de la société amouais.com qui indique qu'en théorie, quand les personnes se lancent, quand un entrepreneur se lance, c'est pour trois de ces raisons. Première raison, c'est qu'ils désirent plus d'épanouissement. 83% des personnes qui se lancent se lancent pour avoir plus d'épanouissement. 84% aimeraient se sentir plus épanouies et plus libres dans leur vie. Et 72% souhaitent avoir un second revenu et être sereins financièrement à l'aide de son activité d'entrepreneur. Sauf que dans la réalité, une majorité des entrepreneurs ont tout le contraire. Pas mal d'entrepreneurs travaillent sans compter leurs heures, prennent rarement de vacances et certains ont parfois des soucis financiers ou ont du mal à joindre les deux bouts financièrement parlant. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité que j'ai vécue. C'est une réalité que des entrepreneurs que j'accompagne ont vécu ou vivent encore. Et notamment à l'aide de l'accompagnement que je leur propose, je leur permets de sortir de ce qu'elle va. Et vous allez voir que dans la méthode, la méthode est basée sur trois axes stratégiques. Et un des axes stratégiques, c'est développer vos sources de revenus. C'est le deuxième axe et on en reparlera un petit peu plus tard dans cette formation. Deuxième constat que j'ai pu faire sur la création d'entreprises, c'est que les porteurs de projets, les entrepreneurs abandonnent rapidement s'ils ne donnent pas un certain sens à leur projet. Et je suis convaincu aujourd'hui que si vous avez décidé de lancer votre entreprise, c'est parce que vous avez une bonne raison, une motivation profonde. Dans le livre, je vous partage les quatre grands types de motivation. Et un des types de motivation, c'est le plus intense, c'est la motivation intrinsèque. C'est basé sur la théorie de l'autodétermination proposée par les psychologues Ryan et Dessy. Et je vous décortique tout cela. Il y a des exercices et des fiches imprimables si vous investissez dans le bouquin. Et vraiment, pour donner du sens, il faut idéalement aligner vos besoins et vos objectifs avec ceux de votre entreprise. Et inversement, il faut aligner les besoins et les objectifs de votre entreprise avec vos objectifs de vie. Et ça, c'est un deuxième constat que j'ai pu faire. C'est qu'en fait, dans la majorité des cas, lorsque l'on va voir un consultant, lorsque l'on va voir un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise, eh bien, on va vous parler de business. Et c'est logique puisqu'ils sont là pour vous aider à développer un business viable. Sauf qu'un business viable, c'est bien, évidemment. Il faut que le business tourne. Il faut que le business rapporte de l'argent. Parce qu'une entreprise qui ne rapporte pas d'argent est une entreprise qui est vouée à la faillite, évidemment. Cependant, d'après moi, il ne faut pas que ce soit au détriment du porteur de projet, au détriment de l'entrepreneur. Parce que sinon, ça va impacter négativement son entourage et ça va impacter négativement les clients également. Et vous allez découvrir cela un peu plus tard. Et donc, l'objectif, c'est de remettre l'humain au centre de la réflexion business. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là-dessus que j'ai mis le focus avec le livre et la méthode business bonheur. Troisième constat alarmant, c'est que l'entrepreneur est généralement oublié. L'entrepreneur est généralement oublié dans la réflexion business, justement. Car une majorité des outils sont focalisés sur ce fameux business. Je vais prendre un exemple concret. Voici une courte liste d'outils qui sont focus sur l'entreprise. Le business model Canva, le Lean Canva, le digital marketing Canva, l'analyse SWOT, le business plan, le plan de communication et j'en passe et des meilleurs. Mais à quel moment on parle de vous ? À quel moment on parle de l'humain ? On pense à l'humain dans ces outils ? À aucun moment. Et c'est normal. Ils sont focalisés sur l'entreprise. Et c'est important. Ces outils sont utiles. Cependant, d'après moi, ils sont utiles seulement si, en amont, on a réfléchi à ce que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, désire obtenir dans sa vie. Pour quelles raisons vous vous êtes lancés aujourd'hui ? Pour vous-même ? Pour les autres ? Les deux, évidemment. Vous vous êtes lancés, très certainement, pour vous, pour avoir plus de liberté, plus d'argent, etc. Et aussi pour contribuer au monde. Et ça, c'est un des axes stratégiques. Le premier axe, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur pour soi. Créer de la valeur pour le monde. Créer de la valeur pour ses clients et pour son entourage. Cet axe-là est extrêmement primordial également. Regardez, aujourd'hui, je crée de la valeur en vous partageant une formation. C'est des contenus à haute valeur ajoutée que je pourrais monétiser. Cependant, je pars du principe qu'en vous partageant cette valeur, je vais être récompensé d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre vous vont décider, à un moment donné, d'investir dans une formation, dans un accompagnement ou dans le livre, mettre du bonheur dans ton business. Et certains vont, à un moment donné, peut-être parler de moi, parler de la méthode. Donc, vous voyez, le fait d'apporter, de créer de la valeur sans même demander rétribution financière, permet d'obtenir énormément de choses dans la vie. Ça, c'est le premier axe stratégique. Et donc, de ces trois constats, m'est venue la réflexion qu'en fin de compte, ce qui serait idéal, c'est que votre business satisfasse vos besoins, vos attentes et vos envies, afin que vous puissiez justement créer un business viable sur le long terme. Et c'est ce que vous propose la méthode business bonheur. C'est de combiner une réflexion centrée sur vous avec une réflexion stratégique d'entreprise. Et j'ai combiné les deux pour, au final, obtenir la méthode business bonheur en trois étapes. Étape 1, vision. Étape 2, planification. Étape 3, action. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre et mettre en pratique surtout, puisque comme je vous l'ai déjà dit, sans action, pas de résultat. Et dans le livre, c'est une réelle introspection guidée qui vous invite à vous poser les bonnes questions. Des questions parfois dérangeantes, des questions parfois révélatrices. En tous les cas, il est important de se les poser. Je vous invite vraiment à prendre le temps de le faire si cela résonne en voix. Alors, je vais vérifier s'il y a des commentaires. Indiquez-moi ce que vous en pensez. Ok. Hello Bruno, j'espère que tu vas bien. Voilà, génial. Je vais vérifier s'il y a des commentaires sur le smartphone aussi. Ça a l'air. Ok. Génial. Ok. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'un business bonheur d'après moi, les trois constats alarmants sur la création d'entreprise. Maintenant, nous allons passer aux raisons pour lesquelles il est important de recréer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et clairement, pourquoi il est important de recréer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle ? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont les deux piliers sur lesquels vous avez un certain contrôle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, vous êtes les fondations de ce pilier. Et je vais vous partager un visuel ici à l'écran. Voilà. Normalement, ce sera bon. Ici. Hop. Alors. Voilà. Je vous partage le visuel tout de suite. Voilà. Il faut juste que je dézoome du coup. OK, génial. C'est parti. Voilà. Alors, donc, ce visuel, en fait, vous montre, vous fait découvrir les deux trios gagnants. C'est ce que moi, j'appelle les trios gagnants dans cette méthode business bonheur. vous avez en fait, les deux piliers, le pilier professionnel et le pilier personnel. Le premier pilier professionnel, le trio gagnant de ce pilier-là, c'est de prendre soin de ses clients, de ses employés et de soi-même. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'une entreprise sans client est une entreprise qui ne génère pas d'argent et donc qui est vouée à la faillite. Une entreprise qui ne prend pas soin de son personnel, de ses collaborateurs, est une entreprise sans ressources puisqu'à un moment donné, eh bien, ses employés, ses collaborateurs, ses sous-traitants, eh bien, vont à un moment donné ou à un autre dire stop. Certains vont faire un burn-out, d'autres vont quitter l'entreprise et une entreprise sans employés, eh bien, est une entreprise avec moins de ressources et vous êtes à un moment donné seul dans votre activité. Et le troisième point de ce trio gagnant professionnel, c'est soi-même, c'est vous-même parce qu'une entreprise sans vous, sans chef d'entreprise, sans entrepreneur est une entreprise sans vision, sans stratégie et donc, il est extrêmement important de prendre soin de ce trio gagnant, prendre soin de vous-même pour mieux prendre soin de vos clients et de vos collaborateurs. Ce premier trio gagnant, c'est le trio gagnant professionnel. Il y a ensuite le trio gagnant personnel. Et là, je vous invite à prendre soin de vous-même pour mieux prendre soin de vos proches et des autres. Pourquoi il est important dans votre vie privée de prendre soin de votre entourage ? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, si vous ne prenez pas soin de votre entourage, votre entourage va vous dire « Zut, je m'en vais, j'en ai marre. » Et ça, que ce soit vos amis, que ce soit votre compagne ou votre compagnon ou même des personnes que vous connaissez un peu moins de votre réseau. Si vous ne pensez qu'à vous, eh bien, à un moment donné, autour de vous, vous risquerez de vous retrouver à un moment donné seul parce que les gens en ont marre. Ensuite, prendre soin des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous prenez soin de quelqu'un, il y a un moment donné ou un autre où ça va vous revenir en retour. Alors, quand on dit prendre soin, ça ne veut pas dire spécialement de se mettre dans la mouise pour un inconnu. Non. Mais sachez qu'un inconnu peut changer un peu ou beaucoup votre vie. Qu'un inconnu peut vous ouvrir des portes. Vous ne savez jamais à qui vous vous adressez. Peut-être que vous parlez à quelqu'un qui, à un moment donné, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet. Un exemple concret, tenir la porte à un inconnu. Dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien et ça peut apporter énormément de choses. et ça, ça me rappelle notamment une conférence que j'avais animée qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Il y a un lien mais la courtoisie est un excellent défaut. Vraiment, cultivez votre courtoisie parce que cela peut vous ouvrir de nombreuses portes. Voilà, donc ça, ce sont notamment les bonnes raisons pour lesquelles je vous invite à prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres et ce sont pour ces raisons-là qu'il est important de recréer l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Indiquez-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelles sont vos questions. Génial, Dorine, bien d'accord avec moi. Est-ce que tu peux me préciser pourquoi ? Puisque moi, j'ai un certain décalage entre le moment où je te lis et le moment où je parle. Donc voilà, ça me ferait plaisir de savoir par rapport à quoi tu m'as écrit ce commentaire. Génial. Bruno est arrivé. Marie. Hello Marie, j'espère que tu vas bien. Patrick. Salut Patrick. Ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est vus. On a mangé un bouillard. C'est génial. Ok. Ok. Donc, maintenant que vous avez vu pourquoi il est important de recréer l'équilibre entre votre vie privée et vie professionnelle, eh bien, laissez-moi vous partager comment débuter votre voyage vers votre business épanouissant et comment faire pour recréer cet équilibre important pour vous. Et je vais vous proposer trois étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. Les trois étapes, eh bien, ce sont les étapes du livre. C'est la vision, la planification et l'action. L'étape une, c'est à un moment donné prendre le temps, prendre du recul pour clarifier ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie, que ce soit votre vie privée ou votre vie professionnelle. Et comme le site Xavier Cornette de Saint-Cyr dans la préface qu'il a écrit, ces questionnements paraissent extrêmement banals et pourtant, ils peuvent tout changer. Et clairement, je vous invite, même si vous pensez savoir où vous souhaitez aller, même si vous pensez savoir quel est votre grand objectif de vie, je vous invite quand même à vous poser ces questions parce que ça va vous permettre de clarifier votre vision. Deuxième étape, c'est la planification. Maintenant que vous savez, à un moment donné, vous avez mis à place ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir mettre un plan en place pour, troisième étape, passer à l'action et impacter positivement votre vie privée et votre business. Alors, voici un petit résumé de ce que moi, j'appelle le voyage ABCZ dans cette méthode. Le voyage ABCZ, c'est simple. C'est, imaginez le capitaine d'un bateau. Le capitaine d'un bateau doit connaître plusieurs informations. Première information qu'il doit connaître, c'est là où il va démarrer la croisière. Deuxième point, c'est la destination, là où il doit amener la croisière. Troisième point, ce sont les différentes étapes, les différentes escales par lesquelles la croisière va devoir passer. Eh bien, imaginez que vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Vous devez connaître idéalement là où vous en êtes aujourd'hui, c'est le point A du voyage ABCZ, là où vous désirez aller, c'est le point Z de votre voyage ABCZ, et les différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Et là, je vais vous partager notamment un autre visuel qui va vous permettre justement de mieux comprendre à quoi je fais allusion. Laissez-moi juste quelques secondes pour vous partager cela. Voilà. ça y est. Là, voilà. je fais un petit zoom et je vérifie que tout va bien au niveau du... Voilà le visuel. alors. Donc, je vous disais le point A, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Le point Z, c'est où vous allez. Et les différentes étapes, en fait, il y a quatre points que j'aimerais vous partager par rapport à ces étapes possibles dans votre vie. Première chose, ce sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Je prends un exemple concret. Point A, aujourd'hui, je suis en surpoids. Point Z, j'ai envie d'avoir perdu, j'ai envie de perdre 40 kilos. OK. Point A, point Z, on les a. Et les étapes, ça va par exemple être, à un moment donné, de faire du sport, de faire une activité physique, de faire un régime, en tout cas, d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à faire un régime, d'adapter un régime alimentaire correct. Ensuite, il y a une autre chose, ce sont les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer. Il y a un moment donné, vous allez passer devant une boulangerie et devant des sucreries, vous allez vous retrouver devant cet obstacle. Ensuite, les raccourcis, les vrais raccourcis, c'est à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un qui a envie de faire le sport avec vous, qui va vous permettre d'accélérer, qui va vous accompagner dans votre remise en forme. Et ensuite, il y a les fausses opportunités, ça pourrait être, par exemple, dans l'exemple que je vous présente ici, être un régime alimentaire miracle, des pilules miracles qui vont vous faire perdre du poids. Vous voyez, en fait, il y a où vous êtes, où vous désirez aller et soit des étapes, soit des obstacles, soit des raccourcis, soit des fausses opportunités. Et je vais dézoomer un petit peu puisque cela fait partie du bouquin. Je vais vous inviter vraiment dans ce livre à, à un moment donné, vous poser des questions. Notamment ici, listez trois points qui vous permettraient d'atteindre plus rapidement votre situation idéale, votre point Z. Ça, ce sont les raccourcis. Qu'avez-vous déjà essayé pour accélérer vos résultats ? Soit ce sont des raccourcis, soit ce sont des fausses opportunités. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de fumer, je prends des exemples de la vie de tous les jours, comme ça, vous voyez vraiment que ça peut être tant dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Eh bien, si à un moment donné, vous avez essayé les patchs pour arrêter de fumer, eh bien, peut-être que ça a fonctionné pour vous, peut-être que ça n'a pas fonctionné pour vous. Attention, une fausse opportunité pour vous peut-être une vraie opportunité pour quelqu'un d'autre et inversement. Ensuite, quelles sont les cinq grandes actions que vous devriez réaliser ces douze prochains mois pour atteindre votre situation idéale ? Eh bien, là, on parle des étapes par lesquelles vous pourriez passer pour atteindre votre situation idéale. Prenez le temps de répondre à ces questions. vous pouvez regarder le replay de cette formation, mettre pause au moment où vous en avez besoin pour pouvoir répondre justement à ces questions. Alors, je vais vérifier. Est-ce que justement, en parlant de questions, vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce que je vous ai partagé ici ? Je vais voir un petit peu pour vous partager aussi les trois axes stratégiques et ensuite, on va terminer là-dessus. J'étais super content, super ravi en tous les cas de pouvoir partager cette valeur avec vous puisque pour moi, ça fait partie de ma mission de pouvoir accompagner un maximum d'entrepreneurs à passer d'un business épuisant à un business épanouissant et de s'épanouir au quotidien dans son activité professionnelle. En attendant vos questions, je vais vous partager donc les trois axes stratégiques. Hop. Je dois juste préparer le slide. Voilà, nous y sommes. OK. voilà. Génial. Génial. Voilà les trois axes stratégiques. Alors, je vérifie juste. OK. Vous voyez bien les trois axes stratégiques. Génial. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Hop. Laissez-moi juste quelques secondes. Voilà. Ici. J'ai touché ce qu'il ne fallait pas. Il faudrait que j'évite de toucher la molette. Voilà. OK. C'est mieux. Donc, premier axe stratégique. Je vais d'abord vous résumer à quoi font allusion ces trois axes. Dans la méthode Business Bonheur, vous avez donc trois étapes. La vision, la planification et l'action. Dans la partie 3, la partie Passage à l'action, je vous propose de passer à l'action à l'aide de trois axes stratégiques. En étant focus sur ces trois axes, vous allez prendre en compte à la fois vous-même, vos objectifs. Vous allez prendre en compte votre business, les besoins de votre business, vos besoins à vous et également une manière de contribuer au monde, c'est-à-dire à vous-même, à votre entourage et au monde pour pouvoir rendre le monde meilleur à votre échelle. Le premier axe stratégique, c'est créer de la valeur pour contribuer et persévérer. Comme je vous l'ai déjà partagé dans cette formation, créer de la valeur, c'est extrêmement important parce qu'en apportant de la valeur à vous-même, aux autres et à vos clients, vous allez pouvoir changer le monde à votre échelle. En effet, si vous changez un tout petit peu positivement la vie de votre client, ça va avoir un impact sur la vie de son entourage à lui, qui va avoir un impact sur l'entourage de son entourage, etc. Et en créant de la valeur, d'après moi, on crée un cycle vertueux, un effet boule de neige positif et c'est comme ça, d'après moi, qu'on peut changer le monde à son échelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je désire accompagner les entrepreneurs parce que, d'après moi, les entrepreneurs, en créant un produit ou un service qui va apporter une solution, eh bien, on impacte positivement la vie des autres. Ensuite, deuxième axe stratégique, choisir son véhicule d'enrichissement financier. Comme je vous l'ai partagé, une entreprise qui ne génère pas de revenus est une entreprise vouée à la faillite. Un entrepreneur qui ne gagne pas sa vie est un entrepreneur qui est voué à arrêter à un moment donné ou à un autre son activité. C'est pour cela que le deuxième axe stratégique que j'ai choisi de développer et que je vous propose de développer avec la méthode Business Bonheur, eh bien, c'est de développer votre véhicule d'enrichissement financier, c'est-à-dire votre business. À noter que certaines personnes vont décider, par exemple, d'investir dans l'immobilier ou d'investir en bourse ou avec d'autres moyens. L'idéal, c'est de stabiliser un véhicule financier, un véhicule d'enrichissement financier et une fois que cet enrichissement financier est sécurisé, d'en développer d'autres parce qu'évidemment, il faut idéalement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cependant, eh bien, là, aujourd'hui, vous développez une activité, vous développez un business. Ce que je vous propose, c'est de développer ce business et une fois que le business tournera, eh bien, vous pourrez potentiellement investir dans l'immobilier ou faire d'autres investissements à votre convenance. Troisième axe stratégique, c'est développer un mindset et une attitude gagnante. En effet, aujourd'hui, votre mindset, votre état d'esprit fait que vous réussissez ou que vous ne réussissez pas ou que vous réussissez un peu ou beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que votre état d'esprit, s'il est positif, ça va vous permettre de vous dépasser, de voir les choses qui vont, pas uniquement les choses qui ne vont pas. aussi dans l'état d'esprit, c'est ce que je vous partage dans le livre, c'est qu'il y a aussi parfois des croyances, des freins psychologiques sur lesquels vous n'avez pas spécifiquement de contrôle ou en tout cas dont vous n'avez pas encore conscience. Et le fait de prendre conscience de certains freins psychologiques qui vous empêchent d'avancer, eh bien, vous permettent de vous dépasser et d'exploser vos résultats. D'ailleurs, c'est ce que je partage au tout début du livre, un déclic peut tout changer. Un déclic peut tout changer. Clairement, en développant votre mindset et votre attitude, vous allez pouvoir améliorer vos résultats. C'est sur ces trois axes stratégiques que je vous propose de travailler lors de la méthode Business Bonheur que vous pouvez donc découvrir dans le livre « Mets du bonheur dans ton business » que vous pouvez retrouver sur businessbonheur.com Je vous mets le lien de toute façon dans la description de cette formation et si vous l'avez déjà, eh bien, merci pour votre confiance. Merci pour la confiance que vous portez dans cette méthode et dans ce livre. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais aller voir s'il y a des questions et ensuite, eh bien, on aura passé une bonne heure ensemble. Ça m'a fait un grand, grand plaisir en tous les cas. Génial, génial. Génial, Dorine, merci pour ton partage notamment par rapport au trio gagnant. Eh bien, écoute, j'en suis ravi que ça te parle, que ça résonne chez toi. Que ce soit en direct ou en replay, indiquez vos questions en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. En tous les cas, moi, j'ai été ravi de partager tout cela avec vous. Rappelez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance, c'était David Valsimachinan de businessbonheur.com. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Belle soirée à vous et à très vite. Partagez tout cela avec votre réseau pour m'aider à atteindre mon objectif 1000 personnes à aider d'ici 2021. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres encore une fois. À très vite. pour m'aider. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?